Bienvenue au Pays des Alternatifs pour découvrir la Convention Citoyenne pour le Climat. La Convention Citoyenne pour le Climat, c'est 150 citoyennes et citoyens qui ont été tirés au sort parmi la population française à l'été 2019 pour faire émerger en 7 mois des propositions face à l'état d'urgence climatique. Un des intérêts principaux de cette convention, c'est que les citoyens se rendent compte qu'ils sont capables de faire de la politique, qu'ils sont capables de prendre des grandes décisions de notre temps, aussi bien que des parlementaires ou des ministres. C'est grâce à ce type de démocratie délibérative basé sur le tirage au sort que l'Irlande a légalisé en 2015 le mariage homosexuel et l'avortement en 2018. Cette Convention Citoyenne pour le Climat a émergé grâce aux vents de révolution qui soufflent avec la mobilisation des Gilets jaunes et des activistes climat. En janvier 2019, après le flop du Grand Débat National, le collectif Gilets Citoyens adresse au président une lettre ouverte qui demande la constitution d'une assemblée citoyenne pour traiter de la transition écologique. Après trois mois de plaidoyer forcenés, la Convention Citoyenne pour le Climat est annoncée. Il s'agit de définir une série de mesures qui luttent contre le changement climatique et permet de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de la France d'au moins 40% d'ici 2030. Le tout dans un esprit de justice sociale. Pour répondre à cette superbe ambition, nos 150 tirés au sort se retrouvent trois jours par mois au Conseil économique, social et environnemental. Moi, je fais partie du comité de gouvernance de la Convention Citoyenne pour le Climat. C'est une structure qui regroupe 15 personnes, des experts du climat, des experts de la démocratie délibérative, des représentants de la société civile, qui ensemble sont là pour aider les 150 dans leurs travaux. Donc à la fois, mener le tirage au sort correctement pour que ce soit représentatif de la société française et maintenant trouver les intervenants que les citoyens souhaitent avoir et faire en sorte qu'on arrive à la fin à avoir des mesures structurantes en faveur du climat dans un esprit de justice sociale. Trois garants vaillent aussi à la neutralité et à la sincérité des débats. Notamment du fait de la multitude d'experts qui sont convoqués à la Convention. Par exemple, des intervenants de la Fondation Abbé Pierre, de Greenpeace ou des Amis de la Terre, tout comme Nexity, Schneider Electric ou le groupe automobile PSA. On a eu des très bons experts sur les conséquences, très bons experts scientifiques sur le constat, mais on a eu très très peu d'experts en sociologie critique, en sciences politiques, en philosophie même. Ça suppose de remettre en question des grandes valeurs qui sont dans notre vie ancrées et qui ont été déjà ancrées sous le prisme libéral. La Convention vient en effet à pied sur la corde sensible de la confrontation idéologique. Entre d'un côté la croyance que des mesures d'ajustement du système en place pourraient être à la hauteur et de l'autre la croyance en une révolution systémique de notre mode de consommation, de notre façon de produire, de travailler, de se loger. Dans un monde où chacun le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Amérique du Sud, ce qui se passe à Hong Kong, ce qui se passe en Europe, où les crises sociales se multiplient, il faut bien comprendre que les racines de la crise écologique et de la crise sociale, ce sont les mêmes. C'est issu d'un modèle économique qui détruit, qui accapare, qui concentre la richesse et qui ne la partage pas. C'est à cela qu'il faut s'attaquer. Parfois on me dit mais Hulot il s'est radicalisé. Non, c'est la situation qui est radicale. Ce qu'on a choisi après la Deuxième Guerre mondiale collectivement, c'est une économie de marché. En Europe on avait cette formule même. Cette formule d'économie sociale de marché, ouverte et productive. Moi je crois que ce modèle il est compatible avec l'écologie. Le président de la République et son Premier ministre se sont engagés initialement à transmettre sans filtre les propositions des 150. Soit au peuple français sous forme de référendum, soit à l'administration, donc les ministres, pour que les propositions soient appliquées dans un cadre réglementaire, soit au Parlement, donc Assemblée Nationale et Sénat, pour que les propositions soient débattues et votées. Et les citoyennes et citoyens ne sont pas dupes. Ils expriment déjà des inquiétudes sur le sans-filtre suite à l'audition d'Emmanuel Macron le 10 janvier dernier. Il a mis du coup la première, on va dire, barrière, en disant que si les mesures n'étaient pas assez bien décrites, il devrait du coup passer par son filtre à lui et ça a un peu dérangé une bonne partie d'entre nous. Plus c'est précis, clair et détaillé, plus ça peut être sans filtre. C'est-à-dire si c'est juste une idée ou une intention, quelque part vous la remettez à des gens qui devront la mettre en musique. Et donc il y aura un filtre, celui des gens qui la mettent en musique. Ce sont les administrations, les parlementaires. Et moi je ne nourris pas la défiance à l'égard ni de l'administration ni des parlementaires de notre pays. Ils sont aussi dignes que vous et moi. Alors comment fait-on pour que le gouvernement et l'État ne reculent pas sur la promesse du sans-filtre ? Comment fait-on pour nous mobiliser pour que cette convention citoyenne pour le climat soit une réussite ? Plus on en entend parler, plus il y a des gens qui soutiennent le travail des 150, plus il sera difficile pour le président de la République de ne pas suivre son engagement. Voilà déjà un truc tout simple. Parlez de la convention autour de vous. Créez le débat autour des mesures proposées, des travaux et de leur adoption. Un autre truc, c'est le lobbying citoyen. Le lobbying citoyen, c'est l'idée d'influer sur les décisions politiques en gardant en tête l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt humain, l'intérêt environnemental, l'intérêt social. En termes d'agenda, il y a une opportunité très intéressante avec les élections municipales, qui ont lieu le 15 et 22 mars, soit un mois avant la fin de la convention citoyenne pour le climat. Une très belle façon de montrer aux 150 qu'on les soutient, à aller dans les urnes exprimer votre vision du monde. Et enfin, vous pouvez rejoindre la mobilisation d'Extinction Rebellion de Paris Bascule et de la Fresque du Climat, qui se mobilise chaque week-end de travail de la convention pour aller à la rencontre des citoyens, échanger avec eux et les soutenir.